Nostradamus! Oh! Regarde, je suis avec vous! C'est Richard Zedt-Siroir! Richard Zedt-Siroir! Richard Zedt-Siroir est là! Bonsoir Richard! Je suis pas juste un Richard Zedt-Siroir, Pierre, ce soir je suis un Richard Zedt-Siroir qui est... Ah oui? Je dois le dire! Non! Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ça? En ce moment, Pierre, en ce moment, je pense au pauvre monde qui a payé 4,99$ la minute pour se faire raconter des niaiseries par une espèce de caniche transsexuelle bleachée. Applaudissements C'est sûr, Richard, c'est pas correct de la part de ce sympathique motton de silicone avec des cheveux blonds, là. Mais pourquoi est-ce que tu le prends aussi personnel? Je le prends personnel, Bob. Je le prends personnel parce que nous, pendant des années, on a prédit l'avenir à 100 limites. On n'a jamais chargé personne pour ça. Ah! Mais est-ce que tu peux donner un exemple aux gens d'une de nos prédictions qui se seraient réalisées aujourd'hui? Oui, je peux en donner un. Prends l'exemple de Céline et René. Oh! Oh! On a prédit des... On a prédit des années avant tout le monde qui finiraient par sortir ensemble. Et on a visé tellement juste que... Aujourd'hui, pour moi, ça en est même un petit peu gênant. Et c'est pour ça que je pense qu'on va vous présenter des images tout de suite. C'est émouvant, le gars! À 100 limites, nous sommes 100% désolés d'avoir tout bousillé le plan de marketing de René Angélique en annonçant 50 autos sa relation avec Céline Dion. Pardon, Céline, on n'est pas! Mia culpa à Céline et René. Première allusion! Je fais ton agenda d'il y a deux semaines, puis je vois spectacle mercredi à Los Angeles, jeudi à Toronto, vendredi matin, faire l'amour, vendredi... Envulation! T'es-tu enceinte? Comment t'as fait ça? Ça prend un bon gérant. J'en ai un, ça fait 10 ans que je l'ai, je vais toujours l'avoir. Ah, c'est lui! Puis, ça prend non seulement un gérant, mais ça prend une grosse... Vu que c'est ton gérant, quand est-ce qu'il veut que t'accouches? Il y a des dates en tête, je veux pas le dire, peut-être René peut te le dire, mais vu que c'est pas certain certain cette date-là encore, je veux pas dire une date que c'est pas sûre. Deuxième allusion! Toi pis ton gérant là, René Angélil, ça a-tu aimé dans ta carrière ça? Ben, je pense que oui, déjà c'est un gros point de ma carrière, d'avoir eu des... Des relations avec ton gérant. Exactement. On va aller le voir, René Angélil, grâce à la magie de la télévision! René Angélil, et c'est-tu vrai que Tweet pis la petite Colombe du Pat, là... Hein? Sincèrement, je te mentirais si je disais non. C'est la réaction de tout le monde à travers le monde en ce moment. Mais Céline, elle est un petit peu trop jeune pour toi, René. La poule, il paraît qu'elle a pas de gérant, hein? Troisième allusion! OK, OK, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais pas si j'ai très bien compris la question. J'apprécie pas ce genre d'interview. Je t'ai laissé le faire en pensant que ça pouvait peut-être être drôle, qu'il y aurait des mots qui pourraient être drômes. Parce qu'ils pensaient que ça c'est pas drôle. Moi j'aime pas cette joke-là. Ok? On se comprend? Parfait. Je peux se reprendre par exemple. 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 Et alors? Quand est-ce qu'on se reprend? Le 4 novembre au boutoir. Malheureusement notre agenda est trop chargé. Merci beaucoup Raymond Baudouin!